Musique 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 Hey Michel, j'espère vous allez bien on se trouve pour la scène de Fly J'avais trop 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 hâte Du coup avant qu'on commence je vais dire quelques petits trucs donc le développeur a fait une une FAQ oui dessus pour le jeu enfin sur ces questions normales c'est une FAQ c'est le but et du coup il a dit que j'aime bien situer pour vous situer vous aussi du coup il a dit qu'est ce qu'il a dit ? je sais déjà plus ce que je voulais dire c'est horrible donc là il y a une nouvelle chapitre donc aujourd'hui déjà pour moi on le fait vous vous êtes mercredi mois je tourne deux jours à l'avance du coup là on fait Evan et la semaine prochaine on fait Clément euh ça reste toujours mes deux crush même si je je sais pas j'ai toujours envie de j'ai toujours une idée pour le faire avec Juliette mais je trouve que ça ferait trop parce que j'ai déjà d'autres idées du jeu et euh bref euh du coup euh le 9ème chapitre est là euh dans 2-3 mois on devrait avoir le 10 et ensuite il y aurait euh Fly 2 qui serait en fait euh la rupture la rupture non mais vous m'avez compris quand je dis la rupture genre l'espace des deux mois de grandes vacances et il serait en première alors euh peut-être que vous êtes pas situé dans le temps mais même il y a un moment euh il y a un épisode je crois que c'est le 4 ou 5 je sais plus donc Clément il nous dit qu'il vient euh au lycée et on le dit aussi tard dans l'année donc c'est qu'on est vraiment genre euh avril-mai j'irai bon au moins eux ils sont en cours bon même si moi je suis en vacances c'est parti euh on va faire précédemment dans Fly ça fait quand même 2 mois qu'on a pas joué mais on se demande en Fly Forever Loving You c'est parti oui rafraîche nous la mémoire nugget ah ah ok c'est notre euh sinon du coup j'ai renommé ça et ouais pour ceux qui savent pas j'ai changé d'ordi euh et du coup bah j'avais plus ma partie clément du coup j'ai du tout refaire jusqu'à là où j'étais et euh la partie van aussi c'était un plaisir non je rigole parce qu'on peut tourner on pouvait retourner jusqu'au chapitre 7 du coup j'ai juste eu à refaire euh euh hier j'ai fait ça aventure ah re salut Saiwa je vois que tu as fait la connaissance de mon frère et sa copine oui vous savez quoi j'avais totalement oublié qu'ils étaient frères à ça hein j'ai regardé des display euh prête à écouter ce que j'ai à dire ok euh en plus c'est pas ma journée déjà que j'ai perdu la clé qui ouvre toutes les portes du lycée ah oui je me rappelle euh tout ce que je peux te dire c'est que quelqu'un a l'air de lui en vouloir Juliette si j'ai vos dossiers scolaires c'est parce que toute cette paperasse inutile prend de la place je suis là pour tout informatisé j'espère que ça t'aidera on se rappelle de ça c'est Mélanie à gauche quoi comment as-tu cette photo ? à qui tu l'as envoyé ? comment tu... passons j'ai noté le numéro et je vais te trouver à qui il appartient c'est super gentil de ta part et ça me touche que tu t'inquiètes pour moi je t'assure que tout va bien enfin mieux depuis que j'ai supprimé mes réseaux sociaux ça reste très anecdotique euh... commence par comment tu as entré ton numéro dans mon téléphone et pourquoi Mélanie ne l'a pas reconnu ? elle est dans le cou elle aussi Kinkam est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre c'est bon souvenir de qui est Edouard tu avais fait tomber ton téléphone je l'ai pris dès que je l'ai vu et je l'ai reposé avant que tu ne ramasses tes affaires malheureusement M. Martin veut te voir sur le champ oui mais je pourrais savoir pourquoi euh... 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 bah... je pourrais savoir c'est quoi votre problème avec ma fille ça commence déjà bien votre mari n'a pas vu venir enfin le père de votre fille je ne suis pas mariée et j'ai toujours élevé ma fille seule et bien je vois ça votre film manque d'une figure de Dorit et une figure paternelle ce qui... ce qu'elle a fait une admissible ouais... attends t'as envie de me frapper pour le dire euh... très bien rappelez moi quand Alexandre et Clara auront des preuves à leur tour et ce qu'ils avancent ok donc là on est vraiment à la fin je sais que c'est pas toi je suis quasiment sûre que c'est Clara qui a envoyé la photo à tout le monde il était une fois un autre terminal qui détenait à son tour un passe-partout et là euh... et bah... on doit pas changer notre tenue ? ah bah non on est déjà au lycée je... quoi ? Mélanie qu'est-ce que... sortez d'ici ! Clara et Alex ? euh... je t'arrête à là oh putain j'ai... j'ai... j'ai trop bien euh... mais ça va pas qu'est-ce que vous faites ici ? Mélanie c'est toi qui... je t'arrête aussi d'essayer d'empêcher Saïwa de vous surprendre mais elle court vite malgré son physique loin d'être un petit peu quoi ? bref je sais pas qui lui en a parlé sur mon Sarah ou n'importe qui d'autre euh... qui vous a surpris vous êtes pas très discret les tourtereaux oh... c'est vraiment ça... putain non ! je ne savais plus où mettre d'un côté j'étais toujours sur le choc de ce que mes yeux venaient de voir d'un autre côté cela pouvait expliquer tellement de choses pendant un moment j'ai pensé que Mélanie allait dire la vérité mais elle a l'air capable de faire accuser tout le monde pour sauver sa petite personne j'arrive pas à réfléchir après cette histoire de messages secrets d'Edouard de harcèlement de Juliette et de la photo de... de Juliette et Mélanie diffusés sur les réseaux sociaux j'ai l'impression que ma tête va exploser j'avais pas besoin d'Alex et Clara pour en rajouter une couche t'en fais pas Clara Saïwa ne va rien dire oh tu sais ce que j'aimerais faire ? pour moi ça veut dire... t'as quitté Rachel comme une pauvre merde il y a quoi ? on va dire un mois euh... pour moi ça veut dire t'étais déjà avec Clara avant ? ah j'en ai rien à foutre ah là c'est sûr Rachel et moi c'est terminé et elle n'irait pas raconter ça à Rachel parce qu'elle sait que ça la rendrait triste tu sais ce qui la rendrait triste ? c'est d'avoir fait confiance à un con pareil le pire c'est que... c'est que c'est sûr qu'il était déjà avec avant c'est sûr parce qu'il a... il a... il a... il a... il a... il a... pardon pour l'expression il lui a l'expécu pendant je sais pas combien de temps il a... oh c'est terminé ! ah bah si ça me saoule déjà n'est-ce pas Saïwa ? ne me regardez pas comme ça je déteste de l'admettre mais il marque un point ouais mais... elle va faire des buvées avec Nabil et elle nous l'a dit rien ne me dit que Clara et lui se tourneraient autour euh... quand il était encore avec Rachel voilà c'est sûr ? j'ai peur de blesser Rachel en disant c'est sûr je pense qu'elle préfère savoir la vérité peut-être mais est-ce que Clara est au courant que tu cours après Rachel comme un chien après une balle ? t'aimes non franchement franchement ça fait plaisir de voir une personne intelligente euh... quand on a cette protagoniste franchement elle est intelligente putain pourquoi vous cacher si vous êtes tous les deux célibataires ? Betel annoncer comme ça Clara mais Alex est encore obsédé par Rachel je comprends pas pourquoi tu l'avais quitté si elle te manquait autant mais je vois que tu t'occupes très bien dans son absence ah 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 elle s'est t'en�ou Initiat pas connard Toi client comme... je l'appelais connard pour moi c'est plus Alex ou Alexandre c'est c'est connard Un froid semble s'être installé Entre les deux Aucun n'ose dire quoi que ce soit Bon c'est pas contre vous Mais j'ai mis à faire que d'écouter vos histoires Ouais vous êtes en train de me raconter un truc en fait J'ai essayé de la rattraper J'ai pas réussi Ciao je me casse Tu devrais partir toi aussi Et tu n'en parles à personne Sinon tu vas le regretter Je suis maintenant partie Même si j'avais encore plein de choses à dire Et auxquelles penser Mais du coup c'est quoi qu'elle voulait nous dire Mélanie On sait pas du coup Ça fait trop pour moi j'ai besoin de verre Et j'ai besoin de calme Je sais exactement où aller Moi je sais pas où tu es Ah et voilà C'est en gros tout ça qui s'est passé Ça me fait du bien d'en parler Qui ? T'en penses quoi toi ? Si c'est le chat de Thomas je pleure C'est sûr Miaou Je sais pas faire de chat T'as raison les humains sont tous nuls Miaou Mais je viens juste de te servir Un croquet Tu veux quoi ? Je dois te carresser pendant que tu manges Ça y va ? Je sais pas c'est qui J'ai vu une one meuf Mais ça se peut c'est Evan Ça se peut c'est Clément Ça se peut c'est J'ai entendu une voix familière Suivie d'un bruit sourd D'une porte qui claque Ya Mon petit mâle Ça fait trop du bien de la roue Comment ça s'est passé avec monsieur Martin ? C'était assez caoutique Il m'a accusé d'être celle qui appuie la photo de Juliette et Mélanie Et d'en avoir appris elle en gros Et ta mère ? Qu'est-ce qu'elle en dit elle ? J'ai de la chance d'avoir une mère qui me fait confiance Heureusement Elle a remis monsieur Martin à sa place Tant mieux pour toi Et toi tu en penses quoi ? Tu penses que j'en suis J'en suis capable ? J'avais du coup Enfin j'en ai l'impression en tout cas Ça a sonné Allons-y avant d'être en retard J'ai essayé d'ouvrir la porte qui mène aux étages inférieurs Mais elle n'a pas voulu s'ouvrir malgré mon insistance On va rester bloqué avec Emma Bon On dirait qu'on est bloqué sur le toit Tu es sûre ? Mince Je vais continuer à essayer d'ouvrir la porte Mais elle ne s'ouvre que de l'extérieur Tu peux appeler Rachel en attendant Je veux bien mais j'ai plus de batterie Le principal a gardé mon téléphone toute la nuit Oh je vois Tu veux bien prendre le relais ? J'envoie un message à Rachel en attendant Tu aurais pu me donner ton téléphone T'as cru que j'allais le manger sur ton téléphone ou quoi ? J'ai réessayé mais la porte n'a pas voulu s'ouvrir Rachel arrive Tiens Qu'est-ce qu'elle fait là ce chat ? Miaou Merde mais non j'ai pas vu ce qu'elle a dit Je crois qu'elle a expliqué Ouais ok Je vais expliquer les sortes de chats Et on aurait dit un enfant tellement Et Van était heureux de voir le chat simplement exister Il m'a suffiée de le laisser venir s'en occuper de temps en temps Rachel est ensuite arrivée Ah voilà j'étais sur le point de rentrer en cours Quand j'ai eu votre message J'ai dû impruser pour expliquer mon départ à Vzixielski La bonne nouvelle tactique du parler de ses règles Ça déstabilise même des grands messieurs de genre 45 ans Il a posé zéro question et il est devenu tout rouge Oh la la Tu peux partir direct et c'est limite s'il ne se bougeait pas les oreilles J'ai même pas eu le temps d'exercer mon art du mensonge J'ai envie de rire mais c'est assez déprimant en fait J'avoue T'as vu ça ? Faudrait faire attention la prochaine fois J'avais laissé un morceau de carton pour regarder la porte ouverte Il a dû s'en aller quand vous avez ouvert la porte Bon on dirait qu'on n'est pas les seuls retardataires Dépêchons donc quand même Tu me raconteras ce que le principal t'a dit pendant le cours Bah non après le cours Oh on est sérieuse C'est quoi déjà le cours de monsieur Shkaichi français ? Ouais attends Non je rigole je rigole Ne prenez pas l'exemple non Bah non Vous êtes sérieux en cours Après les deux premières heures de la matinée Alors que je pensais enfin pouvoir souffler Pendant la récréation Thomas est venu me voir des masordises et cours Mais qu'est-ce que vous m'avez contre moi ? Je peux plus Madame Vasseur te cherche Ça avait l'air urgent Oh putain mais pourquoi toujours moi ? Probablement à cause de cette histoire de photos diffusées Je me demande qui est encore à aller raconter n'importe quoi Pour me faire paraître coupable Bonne chance je suppose Wow Attends J'ai dit bonne chance C'est marrant d'habitude c'est un truc qui vient me prévenir Quand je suis con Ah non tu vas pas encore faire ton cauchemar de Apparemment Madame Vasseur n'a pas compris que j'étais un surveillant Enfin Elle le sait très bien mais Elle profite un peu du fait qu'elle s'entend bien avec mon père je crois Oulala La prochaine fois qu'elle m'envoie faire l'option voyageur J'aurai cru le salaire qui va avec le job Quand je suis arrivé devant le bureau Mélanie venait d'arriver également La CP va sûrement me demander de m'expliquer auprès de Mélanie et de m'excuser Je n'ai rien fait Entrez toutes les deux Pourquoi est-ce qu'on est là si c'est à cause de cette histoire de message envoyé par Saïwa J'ai envie de la frapper Mélanie je vous arrête tout de suite je sais tout Pardon ? C'est vous qui avez orchestré toute cette histoire pour faire accuser Mademoiselle Sky La photographie a été publiée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'un de vos comptes J'ai également recueilli les témoignages de quatre de vos camarades affirmant que vous leur avez confié vos intentions De plus deux d'entre eux ont confirmé que vous étiez à l'origine du arsenal de mûle de vos camarades Je vais vraiment tuer beaucoup de personnes aujourd'hui hein ça va faire beaucoup Je vous Pardon Il me semble que vous devez des excuses à votre camarade Je vous convoquerai Putain je sais plus lire Je convoquerai Juliette demain pour que vous lui présentez vos excuses Je vous assure que je n'ai rien fait de tout cela C'est vrai que je ne portais pas Saïwa dans mon coeur au début Mais putain mais je me déteste Est-ce qu'on peut faire comme ça ? Ça fait quoi ça ? Ok Mais j'ai plusieurs amis Béatrice Non Clément d'amour tu vas devoir me donner des explications Il m'a dit Ouais je m'en bats les gars De elle Genre vraiment C'est juste qu'à cause de sa soeur je pense Et Edouard Qui m'ont convaincu que je ne me trompais pas sur son compte Moi ? Clément ? Béatrice ? Béatrice ok elle est influencée Mais Clément ? Clément ? Clément vient là je vais t'arracher des cheveux Pour Juliette ? Même si nous avons passé un passé en commun Jamais je n'irai la harceler pour le fun Je ne sais pas que ça a affaire de ma vie Bon un peu aussi Donc je pense que je pense que j'avais pas remarqué Lors des anciens épisodes On peut la pécho Mélanie Edouard convainc Mélanie d'arrêter de me tyranniser Ah ! Ah ! Je pensais qu'ils avaient dit Ouais genre Pardon Non actuellement Je n'irai pas t'arracher Je peux Pourquoi ? Ça et moi vous pouvez y aller Bah ouais Ben on peut partir en couille Mélanie restez ici Vous vous allez attendre dans mon bureau avec moi Votre père sort de réunion dans trois quarts d'heure On réglera tout cela ensemble Excusez-moi S'il vous plaît Vous pourrez vous expliquer auprès de lui C'est pas possible Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai envie de croire Mélanie Quoi ? J'ai fait peut-être une énorme erreur Mais après m'avoir fait surprendre Clara et Alex Ouais donc ça elle a fait exprès Je vais essayer de lui faire confiance Elle ne m'a pas fait de cadeau depuis mon arrivée Et elle n'a pas été des plus accueillante Mais j'ai l'impression qu'elle est sincère Non mais genre en mode Pour l'harcèlement de Juliette Ok Mais ça m'étonnera vraiment que ce soit elle Pardon Mais pour la photo Ça ne m'étonne pas J'ai pas vraiment envie que la CPE implique son père Si elle n'y est pour rien Ça me donne une quarantaine de minutes Pour trouver le coupable avant la fin de mon heure Mais non Inspectrice Kay A toi de jouer Non Il me reste donc 45 minutes pour trouver Qui est responsable Avant que la CPE nous prévienne M. Martin Ce qu'elle a dit sur Edouard m'intrigue Et je dois le revoir pour finir notre discussion Alors il est ma meilleure chance pour l'instant C'est fou comme il y a deux heures tout le monde crachait sur ton dos Et maintenant j'entends que tout le monde crache sur le dos de Mélanie En disant qu'elle a tout mis en scène pour l'intention L'attention pardon Et tu y crois la théorie de la mise en scène toi ? Que ce que ce soit Que ce que ce soit Ah ok ok c'est bon Que ce soit pour l'attention Pour me faire accuser A CPE vient littéralement tout juste de nous convoquer Si les gens parlent de ça C'est que quelqu'un a dû lancer la rumeur bien avant Je sais que Mélanie est difficile à cerner Mais je pense pas qu'elle en serait capable Elle aime parfois être méchante C'est indéniable Mais de là à faire intervenir l'administration et des adultes Je pense pas Je suis désolée si je me trompe Et que tu as l'impression que je te soutiens pas Mais c'est mon instinct qui parle Et j'ai tout le temps raison C'est bien Non mais Non mais Non mais Pendant l'espace d'un instant J'ai juste cru Tu t'allais t'arracher les cheveux tout à l'heure Donc J'ai rien à dire J'ai rien à dire Ok Disons souvent Pourquoi tu dis ça ? Bon parfois Ok Mais là c'est différent Merci de m'avoir partagé ton point de vue Je dois te laisser trouver Edouard Tu ne l'aurais pas vu Oh putain ma voix est un peu On en reparlera de ça plus tard Là je suis pressée Je l'ai vu à l'entrée du C Pas de soucis à plus Kay Je me regarde ça comme ça J'ai croisé Non attends Evan 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 J'ai croisé quelques élèves Que je ne connaissais Que je connaissais de thèse Mais c'est juste Ou de nom Et je leur ai demandé directement S'ils avaient des infos sur la personne Dans la publication d'un photo Ou sur Où se trouvaient Edouard Mais je n'ai obtenu que des réponses négatives Accompagnées de regards interrogateurs Et parfois méprisants Tiens il y a Patrice et Josh Bien sûr Désolée Hey désolée Je suis désolée Je suis pressée Bah pourquoi tu leur parles alors ? Ah non elle leur demande aussi Je suis trop une idiote Pardonnez-moi J'ai un peu plus d'une demi-heure Oui c'est vrai Bah je sais que Mélanie Doutait de Clara Genre pas qu'un peu C'est vrai Il me semble qu'on n'en a pas parlé Vous avez vu Edouard ? Edouard ! Il vient de partir en direction du bâtiment C'est drôle que tu n'es pas vu J'étais un peu perdue dans mes pensées J'y retourne alors Merci tous les deux Respire quand même Le monde ne va pas s'écrouler Si tu ne croupes pas Tout de suite le fameux de cette histoire Par contre le lycée s'écroulera sans doute Si elle perd sa super-héroïne Fais attention à toi Oh Merci Il y a Juliette, Lauren et Taylor Je pense pas que les déranger Pour prouver l'innosence de Mélanie Soit de bon goût Non vraiment pas Sachant qu'elle est accusée De harceler une... Pardon Edouard est en train de fouiller dans un casier Ah tu es là J'essaie de te contacter 36 000 fois Mais j'ai pas obtenu une réponse Et j'ai pas réussi à te trouver J'essaie une nouvelle méthode Des connexions digitales Dont j'ai entendu parler sur Insta Je commence un peu à s'atturer J'ai été obligée de faire ça Juste après m'avoir avoué d'être le numéro inconnu Il est temps de finir la discussion Je vais expliquer pour Mélanie La faute est envoyée Le harcèlement de Juliette Et le fait que j'étais pressée Tout le monde va s'en souvenir Pardon Que t'étais pressée Il m'a dit la même chose Que Béatrice au sujet de Clara Et il m'a laissé fouiller dans son téléphone Pour prouver qu'il ne l'a pas envoyée Encore Fait qu'envoyer la photo qu'à moi Ce que je n'ai pas fait Hein il a envoyé à plusieurs personnes C'est peut-être de ma part Mais je pense vraiment Qu'il faut que j'allez chercher du côté Clara Mais j'ai envie de Bref C'est fou toutes les histoires Auxquelles je me retrouve Mélanie Malgré moi Je ne m'attendais absolument pas A vivre tout ça En arrivant dans cette ville Dans ce nouvelier J'ai vécu plus J'ai vécu plus D'action En quelques mois ici Qu'en 15 ans de ma vie Avant mon déménagement Je te rassure J'ai vécu toute ma vie ici Et c'est pas comme ça Tout le jour Bref Trêve de bavardage Je t'empresse Si tu veux Je vais aller Je vais chercher Clara De mon côté Et toi du tiens On aura plus de chance De la retrouver Attention On se sépare Ça sonne dans quelques minutes Elle a très probablement cours Juste après la récré Tu as raison Au fait Tu m'as toujours pas dit Pourquoi tu m'as envoyé cette photo Je veux que tu saches Que la vie ne fait pas de mode Mélanie est bien plus intéressante Et complexe Qu'elle ne peut le paraître Enfin On peut dire ça de tout le monde Bien entendu Mais Mélanie est vraiment Quelqu'un de gentil Quand on la connait Je ne me doute pas Mais bon Faut donner l'impression directe Fais pas chier Dès les débuts Je sais pas moi Tu sais Je veux bien te croire Mais pourquoi moi spécialement On la regarde dans le vide Qu'elle a pris un instant Et a pris une grande inspiration Quand tu rentres chez toi Cherche une photo Avec un crochet ronde Et un oiseau jaune Quoi ? Je sais pas moi Bien sûr Un crochet ronde Et un oiseau jaune Pourquoi je n'ai pas pensé J'avais oublié Qu'il y avait des choix Dans ce jeu Pendant un moment Tu te moques de moi C'est ça ? Euh Attends si souris Je vais rentrer dans ce jeu Bien sûr Un crochet ronde Un oiseau jaune Pourquoi je n'ai pas pensé avant ? Arrête de plaisanter Je suis sérieux C'est pas une blague Bah alors Souris pas frère Tu comprendras Si tu trouves Ok C'est la fin de la récré Je ne sais pas Si je vais pouvoir Trouver Clara Ou si elle a cours Je n'ai pas censé avoir cours Non J'ai une heure de creux Bon si Bon on a environ 15 minutes Pour trouver Clara Sans savoir Si elle a cours Ou non C'est pas en nous Oula Il est vraiment en train En train d'entrer Dans la salle info Il m'a déjà aidé Pour le numéro d'Edouard Et il avait déjà Je suis pas super ravi De le faire J'aimerais pas l'enviter Une fois de plus Qu'est-ce que vous faites ? Vous profitez de l'heure de creux Pour faire vos devoirs ? On a remarqué Que l'arrêt des notes C'était lundi prochain Ah oui Donc on est vraiment À la fin de l'année On est genre en juin Là dans le jeu Oh Tiens c'est chaud Le contrôle de vendredi En anglais Et donc le dernier Et Emilie A pas une super moyenne Dans cette matière Donc l'été à récré Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Vous êtes vraiment À récré Bon Kevin Parce qu'il est trop attaché À elle Mais Rachel Rachel Ça se voit qu'il sait pas Tout ce qu'elle a fait au collège Enfin Oh En fait elle te volait quoi là ? Ah oui Du coup on m'a pas dit Je vous expliquerai Mais je suis Je suis enfin innocentée Pas une super moyenne ? Oula Tu veux dire Je suis complètement nulle ? Oui vraiment Je crois que je parle mieux russe Alors que j'ai jamais Étudié cette langue De ma vie On puisse pas C'est peut-être un peu extrême Comme affirmation Non ? Mais de toute façon C'est pas comme Si les moyennes de secondes Comptaient pour le bac Et ne te torture pas trop C'est pas du bad Que j'ai peur De mes parents En voyant la tête de mon bulletin Ah c'est de mes Non On voit la tête de mon bulletin Ah non C'est mon cul D'un côté Je dois leur demander S'ils ont vu Clara Ce qu'il va trouver Ouais Ce qui va très probablement Créer une tension avec Emily Je sors la faite expression C'est une éversion D'un côté J'ai toujours pas de dire Rachel pour Alex et Clara Et je sens que je dois le faire Putain je l'aime Merci Est-ce que ce qui ne va pas Tu es tout pâle Et même tout essoufflé Et tu as l'air ailleurs Je Je dois trouver Clara au plus vite Mélanie se fait accuser A tort d'avoir Orchestré l'histoire Parce qu'elles sont pas les couilles C'est bien L'histoire de la photo Est pour me causer des ennuis Et Elle est persuadée Que Clara est dans le coup En plus de ça Elle Elle est accusée D'être à l'origine Du harcèlement de Juliette Il me reste 10-15 minutes Pour trouver Clara Et la convaincre De se dénoncer Avant que la CPU N'en parle au principal Donc à son père C'est terrible Je suis sûre que Mélanie N'y est pour rien Absolument Avec ce que Béatrice et Édouard M'ont dit Je suis persuadée Que c'est Clara La coupable En réalité J'en sais rien Mais je veux pas Qu'Emilie Sache que j'en doute C'est un coup de poker Mais qui ne tente rien A rien C'est vrai que Si elle n'y est pour rien Ça jusqu'à ce qu'elle soit accusée Attendez les gars Je croyais qu'on l'a détesté La fille Toi Mets-toi 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 J'ai envie de t'arracher La tête J'ai tracé le crâne Et je vais t'arracher Ta tête Je vais t'arracher Tes yeux Je vais t'arracher Tes doigts Je vais t'arracher Tes dents J'en peux plus Détesté C'est un peu fort Disons qu'elle a caractère difficile Et quand il s'agit de faire Ce qui est juste Les sentiments personnels N'entrent pas en compte Je vous avais raison Je suppose Je suis méchante Mais vraiment Mimini Tu as quelque chose à nous dire Comment j'ai foutu de la merde Mais c'est vrai Il faut qu'ils sachent la vérité Toujours avec Mélanie et Clara Et voilà C'est tout Elle est tout le monde Elle a regardé Evan Puis Rachel Puis moi Et après un cours séance Qui a paru duré une éternité Elle nous a tout expliqué Enfin La vérité Est-ce que tu es une gros nasse Ou est-ce que tu es gentille Vous allez nous savoir Tout a commencé Il y a quelques mois Elle nous a raconté Entre deux sanglots Il y a quelques mois Son frère Alex A commencé à donner Des cours particuliers A quelques secondes Et premières Notamment Clara Alors qu'Emilie pensait Que Clara et Mélanie S'entendaient parfaitement Comme Béatrice S'entend avec Mélanie Elle s'est rendue compte Que Clara méprisait Mélanie Elle en avait marre De son attitude tyrannique Et du fait Qu'elle pouvait faire Ce qu'elle voulait Et s'en sortait toujours En tant que fille Du principal Emilie et Clara Ont donc commencé A échafauder un plan Pour faire exclure Mélanie Bah non en fait Ok elle a des avantages Et tout Mais tu veux pas exclure Une meuf pour ça C'est quoi ça Mais j'ai Ah putain Mais c'est horrible Tout d'abord Comme une blague Puis au fur et à mesure Il est bien devenu réel Mais c'est Psss Ah donc c'est ça C'est vrai Donc c'est vraiment Clara Qui l'a envoyé Bon bah au moins Elles ont Elles ont pensé au fait De la faire accuser De harcèlement Et elles ont commencé A envoyer des messages anonymes Ah Edouard Il a dû les démasquer Et du coup Il m'a fait Ouais j'espère que ça t'aidera Genre Je comprends tout Je comprends tout là Je pense que c'est ça Euh Ok La faire accuser de harcèlement Et elles ont commencé A envoyer des messages anonymes Méchants Sur les réseaux sociaux À Juliette Bravo Parce qu'en plus Elle se sentait bien mal Alors souvent Bravo Non parce qu'en fait Elle est dans le coup Émilie Donc c'est une connasse Pour moi c'est une connasse C'est beau Pour pas beau Mais moi j'ai envie de la frappette Je Comme elle savait Qu'elle n'était pas Entrée mon terme C'était la cible idéale Malheureusement Quand Juliette s'éloignait Des réseaux sociaux Elles ont dû trouver Une solution alternative Et laisser des mots Et des lettres Dans la vraie Sauf qu'aucune des deux N'était dans la classe Ou Dans la classe Ou dans le sac D'amis Proche de Juliette Et c'est pour celle-là Qu'elles ont dû faire appel A une troisième personne Proche de Juliette Qui accepterait De se faire passer Pour Mélanie Donc Edward Non ? Pas Edward ? Soument Edward Mais Edward Non je sais plus Cette personne Ah si Cour d'art Elle est sûrement avec Cette personne Glisserait des mots Dans sa trousse Son sac Son casier Et même Sa boîte aux lettres C'est quelqu'un qui détestait Mélanie Tout au temps Voir plus qu'elle Arrêtez Si ça se finit Là Et qu'on ne sait pas C'est qui Attendez Ça fait combien de temps Que je tourne Tante une Ok c'est bon On va faire Que c'est la seule solution Pour mettre fin Son règne Et a donc mis Les bouchers Double niveau Atrocité Et haine Dans les messages Mais c'est qui ? Lorsqu'Edward M'a envoyé la photo Et que Mélanie A commencé A en parler Avec ses amis Proches Il s'est décidé Que ce serait Le moment idéal Pour faire finalement Accuser Mélanie Ah c'est Edward Je sais pas Bah non Parce qu'il a dit Qu'il aimait bien Mélanie Je comprends pas Faire accuser Mélanie De tout cela C'est qui ? Elles ont même décidé De m'impliquer Contre mon gré En accusant Mélanie De me faire Porter le chapeau A sa place L'année scolaire Est presque terminée Mais Clara Était persuadée Que le père Mélanie La ferait changer D'établissement scolaire Par honte Et par colère Rachel et Van Et moi Sommes restées sans voix Je ne savais pas Vraiment quoi dire Et les deux autres Qui connaissaient Mélanie Depuis bien En tant que moi Encore moins Finalement C'est à ce moment Que tout se joue Tu sais très bien Que je t'aime Tu es mon Evan d'amour Si tu me sors C'est pas grave Je t'arrache les cheveux M Tu sais ce que je suis Sur le point de te dire N'est-ce pas Que je suis un monstre Une incapable Une harceleuse Une pourriture Etc S'il me le dit Non Non Que tu sais ce qu'il te reste à faire Si tu es désolé De ce que tu as fait Le bureau de la CPE Est juste au fond du couloir Mais tout ce que tu as dit C'est vrai Par contre Je suis désolé Mais c'est vrai Evan l'a accompagné Au bureau de la CPE En lui essayant ses armes Je ne les touche pas En fait La rachette Elle est en mode Attends Est-ce que tu es pas jaloux Comme elle Parce que là Non mais je suis un Ce qu'elle a fait Est horrible Mais l'avoir pleuré Ça me fait penser Qu'elle est vraiment désolée Ok non mais Mais non en fait Tu fais pas ça Je sais pas C'est pas parce que la meuf A des avantages Et tout Qu'elle doit se faire virer Au bout d'un moment C'est son père Qui doit être objectif C'est pas de sa faute Elle pensait sûrement Bien faire dans sa tête Mais en voyant Que nous n'étions pas d'accord Avec cette idée Elle n'a pas hésité A tout nous raconter Ok Ça explique son comportement Étrange Mais ça ne l'excuse pas Je ne l'excuse rien Ok Ça donne une raison Surtout de plus A Clément De la détester De la détester Moi j'ai envie de vous dire Il perd dans un jamais En plus je crois Elle est amoureuse de Clément Non Je crois Elle résonne pour plus de moi De la détester La personne Non je rigole La seule personne Qui peut le faire C'est Juliette De quoi Tu n'excuses de rien La seule personne Qui peut le faire C'est Juliette Quoi Je m'attendais à tout Sauf à ça Je ne sais pas vraiment Quoi dire Mais c'est bizarre Alex ne m'a jamais dit Qu'il donnait des cours Pratique à qui que ce soit Oh non On dirait qu'elle pleure Ne parle pas d'Alex On se voit les couilles Merde Pardon J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Retour Pardon J'ai fait n'importe quoi A ce propos C'est probablement pas le bon timing Mais ce matin Mélanie m'a emmené Dans la salle Au haut de l'auditorium Tiens ça me rappelle Une scène de mon film préféré Debrine faisait tout pour Prouver à son crush Que sa copine le trompait Bref Je t'écoute Eh bien justement J'ai vu Alex Et Clara En train de Ça ira pas besoin De me faire un dessin Ducamil a dit Qu'Alex lui donnait Des cours particuliers J'ai tout de suite pensé à ça Il est en S Et elle en ES Et Alex donnait des cours particuliers Donc perdre du temps Sur ses révisions Impossible Et ça va aller toi T'en fais pas J'ai bien compris Que je m'étais trompée Sur toute la ligne Sur ce type Je comprends J'ose pas Comment il a eu un passe partout Pour accéder à cette salle Les terminales du conseil De ville et CN N'en ont pas Enfin Plus Justement pour éviter Ce genre de débordement Evan Nabil Evan Nabil Et moi On est les seuls A en avoir Tu penses pas Qu'il aurait pu OMG Je pense savoir Ce qu'il a fait Tu te souviens Quand j'ai perdu ma clé Passe partout Peu après ton arrivée Oui Je me souviens C'était juste avant mon anniversaire On venait de se disputer Lui et moi Et juste avant qu'il me quitte Il aurait totalement pu me voler La clé Pour en faire une copie Je pense à ça Parce qu'il avait suggéré Qu'on fasse des copies de clés De chez nous Et qu'on se les échange Quand on était encore ensemble Quoi tu psychopote ? J'ai vraiment Garde ton énergie Pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine Garde pas besoin de lui raconter De l'importance Dans l'insultant Rachel je t'aime On dirait moi Vraiment En fait Rachel c'est moi Je sais pas Je m'identifie grave Dans ce personnage Je trouve Bref Pour tout Bon maintenant Que cette histoire est réglée On s'en va Je ne sais même pas Je sais pas pour combien de temps En nombre Emilie et Van J'aimerais bien Mais il me reste Une chose à faire Tu ne veux pas Tu ne m'en veux pas Si je te laisse Tu auras du monde Avec qui rester Oui ne t'en fais pas J'ai Sarah Qui voulait qu'on fasse Le DM De SES Ensemble Mais au pire Il y a toujours Navi J'allais dire Mon sourire d'ange Qui ne me permet De m'incruster Dans n'importe J'ai toujours pris le bureau D'avis Mais c'est vrai Il voulait me voir En plus Je ne sais pas trop Pourquoi Dépêche-toi De le rejoindre Le monde n'attend pas T'es incorrigible Si je ne le trouve pas Je te rejoindrai Même si la CPE Appellera Les autres responsables Du harcèlement De Juliette Et de l'accusation A tort de Mélanie A rejoindre Mélanie De son bureau Probablement Très bientôt J'ai lu n'importe quoi Excusez-moi Il faut que je confronte A cette troisième personne Qui a pris Par son harcèlement Alors que Juliette Est essentiel De son amie C'est Clara Ah bah non On ne sait pas ça Non 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 Je refuse 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 Lorraine Pourquoi Pourquoi Après autant De temps Genre Je ne peux plus Je vais vraiment Faire triple amerte Lorraine Je peux te parler 5 secondes No problemo Saïwa Qu'est-ce qu'il y a Ma belle Si je découvrais La personne A l'origine Du harcèlement De Juliette Est-ce que tu penses Ah bah oui Que je devrais La confronter Devant tout le monde Ou parler avec elle En privé C'est probablement Pas le bon conseil Que je vais te donner Mais moi je l'afficherai Par pitié Pas de pitié Pour les harcèleurs Du coup C'est Lorraine Qui a pris part Bah oui A détesté Mélanie Mais elle aimait Juliette Elle a dit J'aurais pas du tout Pensé Je t'avoue Que trop sur faire A cause de ça Il n'est pas Il n'est pas question De bonnes choses A faire Ou de maturité Dans ce genre De scénario Très bien Merci de ta réponse Je dois parler A Juliette Ou tu viens Tu vas bien Saïwa Ça peut aller J'ai enfin trouvé Qui était à l'origine De ton harcèlement C'est vrai Tu en penses quoi Taylor Je devrais lui dire A Juliette Je Ah non C'est Taylor Je suis peur J'ai cru C'était Lorraine Tu as bien Du ta langue Ou bien T'as besoin De parler T'as besoin Que Clara Et Millie Te tienne la main Pour pouvoir parler C'est Taylor Ok ça va J'ai pensé Que c'était Lorraine Genre Putain Fallait pas faire ça Je ne vois absolument Pas de quoi tu parles La frapper Oh c'est le ton Non tu vas pas la frapper Oh c'est le ton J'ai commencé A lever ma main Comme pour la frapper Mais je me suis retenue Je n'ai même pas remarqué Que Rachel qui arrivait Ni même les gens Autour de nous Qui nous regardaient Je ne me Je suis pas Une personne violente Et malgré Toutes ces histoires Qui ne font que S'enjeuner Il ne faut pas Que je perde De vue Mes principes Le culot Comment oses-tu faire Comme si tu ne savais Pas de quoi je parlais Pire encore Comment oses-tu T'allier à Clara Pour harceler Une de tes meilleures amies Tu as fait subir Tout ça Juliette Juste pour faire virer Mélanie Sans te soucier De l'état mental De ton amie Tu te rends compte De la stupidité De ce que tu as fait Emily est dans le bureau De la CPE En train de vous dénoncer S'il te reste Une once d'honneur Et au moins Un semblant d'amitié Véritable Bourre Juliette Tu devrais la rejoindre Il a commencé à avoir Un autre moment Autour de nous J'ai donc décidé De parler à Juliette Enfin que Juliette en privé J'aurais réexpliqué Quatre moments Toute l'histoire Les intentions de Clara Et l'innocence de Mélanie Lorraine a eu l'air De bien plus autré Que Juliette elle-même J'ai vraiment eu trop peur Que ça Lorraine Je me disais C'est impossible Franchement Lorraine C'est un ange Juste d'avoir Causé une scène Ce n'était pas mon intention Enfin pas à ce point là Je pensais pas Qu'autant de monde Ne serait pas Ne serait pas en cours Et on serait témoin Beaucoup de profs Sont en réunion Avec le principal Pour que je parlais De je ne sais quoi Mais tu ne pouvais pas savoir Pardon J'ai encore Fou Je vais boire un coup Parce que franchement C'est fou Ce n'est pas grave Ce n'est pas à toi De te présenter Tes excuses Je ne me doutais pas Que Tyler Pouvait faire Ce genre de choses Je suis vraiment surprise J'ai pas osé Lui avouer Que je n'avais Aucune idée De qui était Taylor On en parlait Au maximum Une fois Et les mois La discussion A duré quelques secondes C'est moi Oui c'est vrai En plus de tout ça Ça liait à Clara Oui Alors en parlant de ça Genre il y avait eu L'histoire entre Lorraine et Clara Et maintenant Ça concorde que Taylor A été chercher Béatrice Et en plus de tout ça Ça liait à Clara Quand elle sait Que toutes les choses Qu'elle m'a dites Et les pics Qu'elle m'a lancé Depuis qu'on se connait Ça fait vraiment beaucoup Je pardonne très facilement Parce que je crois Que tout le monde A une droite A une seconde chance Mais là ça va être difficile Lorraine Tu es trop gentille Les personnes comme ça N'ont pas besoin D'une seconde chance C'est comme Rachel elle m'aurait dit ça Pour Alex Mais je l'aurais fait Oh c'est du toi ma pauvre Putain Ah non 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 Ok Ça dépend du degré De ce que la personne a fait Je ne dis pas Que je suis une personne horrible Qui perd d'un personne C'est pas d'amis J'en ai dit Je n'ai pas deux Mais c'est pour dire Il y a un degré A être gentille En tout cas Merci beaucoup Pour ce que tu as fait Pour moi Sache que je ne l'oublierai jamais C'est la meilleure Saïwa C'est rien C'est normal Je vais vous laisser Digérer cette information Prenez soin Prenez soin De vous L'écrivain J'ai rejoint Rachel Qui après avoir été témoin De mon altercation Elle avait rejoint Nabil Clément Elle a fait Alors Elle a fait comme ça Elle s'est énervée C'est une héroïne Je n'ai rien On a discuté De tout Ce qui On a discuté Et on a discuté De tout Sauf ce qui Se venait De ce passé Putain Je n'arrive pas à parler C'est horrible Par contre Je n'ai pas eu D'illustration Moi j'ai une discussion Genre Iman J'avais besoin De penser à autre chose Les cours de maths Et le cours de maths Est passé En un 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 m'on allait manger une pizza en ville tous ensemble. Excusez-moi, c'est la fin. Enfin, je crois que c'est la fin de l'épisode. S'il va durer deux heures, je n'ai pas compris ma vie. J'en ai profité pour programmer un message à Josh et lui expliquer ce qui s'était passé avec Juliette comme c'est lui qui m'avait mis au courant de ce qu'elle vivait. Heureusement, le mercredi existe. Je ne voyais pas retourner en cours l'après-midi la matinée meilleure épuisée. Je ne suis pas restée longtemps avec eux et je suis vite rentrée me reposer. Je me suis réveillée au bout de quelques heures. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Je trouvais l'os jaune et le couche rose. Les photos dont Edouard m'avait parlé commençaient à me dire quelque chose. J'ai donc cherché partout pendant une demi-heure avant de me rappeler son élément de quelque chose. J'ai ouvert un placard de la cuisine et la photo en question se trouvait scotché derrière la porte. Hein ? Mais c'est nous ! C'est nous ? Je ne comprends pas. Comment peut-il connaître l'existence de cette photo ? C'est nous ? Hein ? Merde, je n'ai pas vu. Pardon. Une partie de la photo est coupée. Je devrais demander à ma mère pourquoi. Maman ? Oui, ma chérie ? J'ai une question à te poser. C'est à propos de cette histoire de publier sur Internet et de ta convocation ? Tu as des nouvelles de ton principal ? Ah oui, à ce sujet, j'ai été innocenté. D'autres filles du lycée ont fait ça pour accuser la fille du principal. Tiens, c'est marrant qu'on convoque les parents pour un soupçon, mais qu'une fois que nos enfants sont innocentés, on n'en donne plus pareil de rien. J'hésite presque à appeler ton principal pour exiger des excuses. Il ne réalise pas qu'on a des vidéos de nous aussi. Il nous a fait perdre notre temps pour rien. Oui, c'est vrai. En fait, je voulais te parler de cette photo. Pourquoi cette photo en particulier ? Pourquoi est-ce qu'elle est coupée au milieu ? Elle a l'air surprise de ma question, mais en même temps sûre d'elle. J'ai dû la couper pour la faire rentrer dans ton album de photo, pourquoi ? Un garçon, elle est comme, on en a parlé. Et j'ai juste trouvé super bizarre, je veux comprendre pourquoi. Edouard Alvarez ? Quoi ? Je ne connais pas son nom de famille, mais oui, il s'appelle effectivement Edouard, comment tu le sais ? C'est qu'Edouard est le fils d'une amie, et cette photo date un peu d'avant notre premier déménagement. Vous étiez tout bébé, et comme on ne s'est pas revu depuis, je n'ai pas pensé à te parler de cette famille avant. Je ne savais pas que le fils était dans ton lycée. C'est notre enfant, c'est ton ami d'enfance ! Elle était frisou, la photo le décorpe semble différent des autres photos de moi, petite. Chez eux, Edouard était sur votre moitié de la photo, je ne sais pas où je l'ai mise par contre. On a déjà vécu dans cette ville auparavant, Edouard m'a dit aujourd'hui qu'il avait toujours vécu ici, sauf si vous vous connaissez ailleurs, elle et toi. Tu étais toute petite ma chérie, je ne pensais pas que c'était important pour toi, mais oui, brièvement, on n'a vécu pas très loin d'ici les premiers mois de ta vie. Il me semble que tu m'avais dit qu'on vivait chez tes parents pourtant. Tu es née dans la ville où papy et mamie vivaient, mais on n'y a pas vécu très longtemps. Pourquoi toutes ces questions ? Je crois que toutes ces histoires à l'école te montent à la tête. Tout n'est pas un mystère à résoudre, tu sais, Scooby-Doo. Tu as raison, pardon de t'embêter avec tout ça, je vais monter faire mes devoirs. Bon courage ! J'essayais de m'avancer à dans mes devoirs, mais je n'avais pas la tête à ça. En dévivant cette histoire de photos de moi petite qui n'est probablement rien au final, j'ai des réponses à la plupart de mes questions. Ce sont Clara et Méliette et Laure carceler Juliette pour faire accuser et donc virer Mélanie. Edouard m'a envoyé la photo de Mélanie et Juliette pour que je creuse et réalise que Mélanie cache un âme sous son costume de peste. Heureusement, sinon je ne vois pas pourquoi elle serait dans les croches. Comme il était au courant pour la photo de nous deux, enfant, il a donc dû se rendre compte que j'étais la fille de l'amie de sa mère. Il a donc dû décider de nouer des liens avec moi pour faciliter la reprise de contact entre nos respectifs. C'est mignon ! Je suis pression, puisqu'on n'est pas vraiment parti du bon pied. En tout cas, c'est ce que Rachel et moi en avons déduit, je l'ai appelé pour tout lui raconter. Je n'oublie rien, je crois. Ah si Alex, c'est juste une préture, point final. Oui. Bon, maintenant que j'ai passé tout en revue, j'espère que mon cerveau ne va pas me laisser penser à autre chose. Maintenant que tout cela est fini, je vais... Je vais enfin pouvoir me libérer pour parler un peu et passer du temps avec... Évan ! Je devrais les proposer de sortir, écoute-nous deux. Après, ça va faire plaisir de tout refaire l'épisode genre avec... Clément. Ecoute-nous deux. Une petite, grande partie de moi aurait voulu que Rachel ne vienne... Ne vienne pas pour nous ouvrir la porte... Ne vienne pas nous ouvrir la porte pour qu'on puisse enfin passer du temps à deux sans les autres. Je dois passer pour une fille pas intéressée du tout, comme je suis toujours à courir à droite à gauche à essayer de régler les problèmes de tout le monde. Bon courage à toi, Yvan. Tu vas devoir subir mon incapacité à flirter ou même simplement exprimer mon intérêt. À flirter ? D'accord. Toc, toc, toc. Je peux entrer ? Oui, vas-y. Je voulais juste te dire que j'ai retrouvé une photo quasi identique à celle à laquelle tu m'as posé tes questions. En cherchant bien dans les cartons. Oh, ils sont trop mignons. J'espère que ça te permettra de mieux dormir. Ils sont trop cute. Je sais que tu as tendance à toujours à t'imaginer le pire. Merci, maman. Malheureusement, je crois que ça reste au contraire d'avoir les faits inverses. Ah, pourquoi ? Le lendemain. Aujourd'hui, c'est décidé. J'invite Yvan à sortir. Salut, les filles. Putain, enfin quelqu'un qui connaît les noms de la plupart de quatre personnes dans le lycée. J'ai dévoqué les rumeurs avec Vanille, mais elle ne connaît quasiment personne. J'en ai entendu parler avant que tu ne les évoques. C'est déjà inhabituel. Tu aurais cru, toi ? Que Clara pouvait être à l'origine d'un plan machiavélique à l'air tellement inoffensif. Mais alors, Millie et Taylor, là, je suis époustouflée. Vraiment, avec Thiris en repère, jamais j'aurais soupçonné ces deux-là du grand tort. Dommage que ça ait fait des victimes, notamment Juliette, toi et Mélanie. Attends, parce que là, on va inviter Yvan, mais est-ce qu'on va voir le moment ? Je ne sais pas, moi. Je t'avoue que je préfère parler d'autres choses, n'importe quoi. Je me dis la cantine ? J'ai envie de rire autant de la... J'ai envie de rire autant de la cantine. Qu'est-ce qu'on mange ce midi ? J'en sais trop rien. On en a mangé vendredi dernier, ça m'étonnerait qu'on en ait encore cette semaine. Ça y voit, tu vas bien ? Après, je voulais juste m'excuser. Si je t'ai paru froid des distances ces derniers jours, je croyais que... Juste si stupide rumeur sur toi. J'aurais dû écouter Clara et Matteo. Je ne sais pas c'est qui. Je savais qu'il abusait de la vérité. Un petit de la vérité ? C'est une belle manière de dire mentir. Matteo, pourquoi c'est la première fois que j'entends parler d'un Matteo ? Matteo, c'est le mec de Clara, non ? Mais par où ? Lui-même. Bref, encore désolée, ça m'apprendra. C'est Clara qui en couple. C'est donc pour ça qu'elle est... Ce cas, je ne sais pas, ce cas, je ne sais pas, ce cas, je veux dire. Ouh ! Je t'avoue que je n'ai même pas remarqué. Tu t'es froite et distante. C'est rien, ne t'en fais pas. Le passé est passé. On va dire ça. C'est rien, ne t'en fais pas. Le passé est passé. Je savais que tu comprendrais. Oui, bon, en même temps, Sarah, elle est un peu con-con. Au bout d'un moment, il faut bien lui pardonner. D'ailleurs, tu as entendu les rumeurs sur Matteo, Sarah ? Non, raconte. Vite, fuir. Je veux tout ça me mêler de quoi que ce soit d'autre. Hé, t'en es où ? Nabil vient de m'inviter au resto, mais genre en mode tête-à-tête. Je dis quoi ? Alerte ! Donne-lui ton tour de doigt pour tout de suite, pour qu'il ait juste la vague après sa demande. En vrai, je ne sais pas trop. J'ai peur que ça aille trop vite. Après, ma rupture avec Alex est toute récente. Mais tu t'en fous ! T'aimes bien la ville ! Au bout d'un moment, essaye juste un peu. Ce n'est pas grave. Alex, lui, il ne se gêne pas pour French Kiss Clara dans tout l'hissé. Et lui, c'est juste un repos. Ce jeu est excellent. Franchement, j'adore ce jeu parce qu'il... Franchement, avec un bon secret, tu avais tout le temps des préjugés et tout. Dire que là, il n'y en a aucun. J'arrive au lycée, là-dessus, que tu m'aides à choisir et des bons émogis pour lui répondre oui. Mais de manière mystérieuse, c'était pour moi et ma meilleure amie. Oh non ! Je suis dans le bâtiment, à l'étage, j'ai cherché d'ouard. Vas-y, j'ai paniqué, tu lui envoyais un émoji screamer et un émoji escalade. J'aimerais rentrer auprès de le génie qui a invité les émojis. C'est de moi à lui toucher. Hé, alors, quoi de neuf ? Justement, je te cherchais, toujours en mode déconnexion. Tu n'as pas répondu à mes messages. Ouais, ça devient intenable de vous déconnecter. Deux jours et je suis déjà en PLS. Je vais abandonner mon challenge du coup, je crois. Comment j'aurais fait pour vivre genre au moyen âge sans TikTok pour me faire rire ? Vraiment, merci Internet d'exister. Sinon, je serais déprimé en 24. Il a l'air de se lâcher un peu plus avec moi. Et ce n'est pas désagréable. Sans lui et Mélanie pour jouer les pèses, je vais finir la ligne tranquille. Ouais, c'est vrai. Je trouvais la photo, alors comme ça, nos mères étaient amies. Qu'elles étaient amies, pardon. Il n'y a pas de... De... De lésion. Quelle coïncidence ? Oui, apparemment. Tu fais une voix de notes, pardon Édouard. Je vois qu'elles se sont accordées toutes les deux sur les histoires à raconter à leurs enfants. Pourquoi tu dis ça ? Ma mère m'a dit la même chose que la tienne, sauf qu'il y a un problème. Ma mère avait une manie. Quand on faisait encore développer les photos, Elle écrivait des commentaires au dos des photos au stylo en mode caption Instagram avant l'heure. Tu vois ? Tu vois, une pionnaire, bref. Il a sorti quelque chose de sa poche. Notre tête ! Je te laisse lire ce que dit celle-ci. J'espère que tu as mangé ce matin. Pas envie que tu t'évanouisses. Saïwa et Édouard, première rencontre D. Faire-za ! Quoi ? Si ça se finit comme ça, je fais un meurtre. Attends, attends, quoi ? On a deux mères différentes, on a sûrement le même père alors. Parce qu'on ne connaît pas notre père. Peut-être que lui aussi, elle ne connaît pas. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais c'est quoi ? C'est pour ça que je voulais renouer déjà. Est-ce qu'on est frère et soeur ? Quoi ? Mais ce n'est pas possible. On ne se ressemble pas du tout. Maintenant que tu es au courant, j'ai une question. Est-ce que toi aussi, tu as une tâche de naissance bizarre en forme de cacahuète ou de nuggets ? Au niveau de la fesse gauche. J'espère que c'est héréditaire parce que je suis légèrement complexée par la tâche. Mais si tu as la même, ça fait genre une tâche familiale en mode, elle a de l'histoire, tu vois. Ça me fait trop rire. Je suis grave choquée. Attends, je... Pourquoi tu m'envoyais la photo de Mélanie et Juliette au lieu de celle-ci, au lieu d'un coucou serait Squad 9 dans ta vie ? N'importe quoi, je ne peux plus. C'est horrible à dire, mais c'était un genre un sujet de stèle, je voulais voir ce que tu en ferais. Si j'avais raison d'essayer d'entrer en contact avec toi. Ok. Et si tu l'avais diffusé toi-même ou que tu aurais mal réagi en voyant Juliette et Mélanie ensemble, je t'aurais... Même pas, je t'aurais donné l'heure, meuf. J'ai enfin réussi à fuir Gabriel et Sarah. Tout ce qu'elles font, c'est-à-dire des noms que je ne connais pas. D'ailleurs, c'est qui qui est type avec toi, ça y va ? Salut, moi c'est Vanny. Salut, moi c'est Édouard. Je suis son frère. Enchanté, Violette, Virginia, Victoria, Valérie. Ou un truc du genre, non ? Début déjà. Non mais c'est bizarre, tu aurais dit comme ça, on est son frère et tout. J'ai du mal à reconnaître Édouard. L'huile d'ordinaire est réellement froid et distant. C'est pour ça qu'il était froid avec nous en fait. Ah putain, c'est horrible. Je ne comprends rien. Elle vient littéralement de le dire, c'est un effort. Tu vois, je ne savais même pas que tu avais un frère. Que Gabriel ne saisonne pas si j'arrive à retenir le nom des gens. Je ne sais rien sur personne, je suis vraiment toujours la dernière au courant. Ça peut rassurer, Vanny, je l'ai appris quasiment en même temps que toi que j'avais un frère. Pour le coup, tu es la première au courant. Tu vois, barre-moi. En fait, il ne sait pas que 2-3 personnes étaient au courant avant d'eux. Bah, nos mères. À suivre. Non ! Non ! Je voulais sortir avec Evan. Je voulais le pécho. Sous les Bahamas, sous les Cocotiers. C'est horrible de faire ça. C'est horrible de faire ça parce que je sais que je vais attendre deux mois. Moi, j'aime pas... J'ai oublié, j'ai envie de pleurer. Ah non ! Ah non, non, non ! C'est quoi ce suspense ? Ah, mais autant, genre, je n'étais pas autant... Mais... J'étais tellement hype et tout, je me suis dit... Attendez, 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 attendez. Genre, là, c'est trop bien. Il ne nous coupe pas dans notre élan. Ça va durer deux heures, mais c'est pas grave. Je suis trop à fond dedans, mais... Non, en fait. C'est pas humain de faire ça. C'est pas gentil. Une ligne. Le 10e champion n'est pas encore disponible. C'est le dernier en plus, le 10e, le fly normal. C'est horrible. Du coup, on va aller voir les illustrations, vite fait. Du coup, on a la photo... Ah, ok, cochon rose et l'oiseau. Moi, je pensais que ça avait un rapport avec Juliette. Et on a ça. Alors, soit c'est Edward qui est petit, soit c'est nous qui sommes le bras. Est-ce que j'en ai loupé une sur le poche, parce que je n'ai pas fait gaffe. Non, il y avait celle avec Mélanie. Ok, ok. Ah là là... Ah, c'était... Je ne sais pas quoi tu dis. Je ne sais pas quoi tu dis. C'était trop... Ah non. En fait, c'est trop bien de faire l'aventure avec deux personnes. Parce que comme ça, moi, je revois ça la semaine prochaine. J'ai envie de vous dire. Du coup, c'est cool. Mais après, je vais quand même attendre deux mois, comme vous. Entre vous et moi. Il y a des gens qui ont de la chance, parce qu'ils vont arriver à la fin de Fly 2. Nous, on sera là. On attend Fly 1, Fly 2. Je ne m'en peux plus, vraiment. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'aventure avec Clément. Ça serait un peu la même chose, sauf que ça allait être remplacé par Clément. Du coup, mais ce n'est pas grave. Ça fait toujours du plaisir à le faire. Parce que il n'y a pas les mêmes pensées et tout. On a pu voir ça quand on a refait. Mais c'est vraiment cool. Si ça avait la même personne, surtout. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Enfin, non, pas la suite du coup. On se retrouve dans deux mois pour la suite. Du coup, et moi, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 9. Enfin, j'ai l'épisode 9. Pour... Avec... Clément. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada